Benoît Letellier reste suspecté par Lisa, Naïma Roderick, ce jeudi 30 mars 2023 dans Demain nous appartient sur TF1. Elle a passé la nuit à regarder le dessin animé préféré du tueur, Les Aventures de Mina. Victoire, Solène et Burt, sa colocataire, s'inquiètent pour sa collègue jamais reposée et obnubilée par l'enquête. Lisa perd le contrôle dans Demain nous appartient Lisa, dépité de voir Benoît Letellier, le tueur, passer entre les mailles du filet, échafaud d'une théorie fumeuse qu'elle soumet à Sarah, Camille Genot, et Georges. Elle voit un lien entre le professeur de SVT et l'un des personnages du dessin animé. La théorie ne convainc pas ses collègues. La grande sœur d'Amel parle ensuite à Benjamin, effondrée par la mort de sa compagne. Elle lui dit qu'elle continue d'associer, effectivement, Benoît au coupable supérieur à 150 764. Le sang de Benjamin ne fait qu'un tour, il se rend chez Benoît, le plaque contre le mur et l'étrange sur le sol. Sarah et Karim, Samy Garbi, sont finalement dépêchés pour tenter de trouver Benoît. En entrant dans son appartement, il constate les traces de lutte et le professeur de SVT du lycée Agnès Varda est recherché. Martin perd le nord pour Raphaël sur TF1 de son côté, Martin, Franck Monsigny, percute Raphaël Perrault dans les rues de 7 et fait chuter le fraisier japonais pris à la boulangerie par son père. Le commandant Constant, qui avait eu un premier rendez-vous qui s'était mal passé avec l'avocate, se confond en excuses. La jeune femme part fâchée. Pour se faire pardonner, Martin cherche ce gâteau assez rare dans tous les boulangeries possibles, allant jusqu'à Montpellier accompagné de son fils Nordine. Finalement, au spoon, il découvre que Mona, la cuisinière, sait réaliser ce gâteau particulier. Nordine sait que le temps est compté avant l'anniversaire du père de Raphaël et connaît l'engouement de son paternel à la vue de la belle avocate. Il se montre persuasif face à la truculente Mona en sortant une liasse de billets de son portefeuille. Mona s'enrichit, Benoît dans deux sales draps Mona trouve subitement du temps pour réaliser cette pâtisserie. Elle s'empare bien sûr de l'argent exhibé par Nordine mais qu'importe, Martin se frotte les mains. Il va livrer en personne le gâteau chez les perros et Raphaël semble conquise par l'audace du policier à présent pardonné. Son sourire en dit long. Dans ce même épisode, une vilaine dispute éclate en plein repas entre Karim et Anna H. et les Delcourt. La séparation est presque actée. A la fin de l'épisode, un individu cagoule et fait marcher Benoît le tel y est dans les bois en le menaçant d'une arme. Le professeur de SVT, Poignelier, affirme qu'il est innocent et implore de ne pas être abattu. Si le scénario laisse immédiatement penser que la personne menaçant Benoît d'une arme est Benjamin, ce qui serait peu probable en réalité. Le médecin, en pleurs depuis plusieurs jours et réfugié dans une chambre d'hôtel aurait eu bien du mal à s'emparer d'une arme à feu et à amener le tueur sur ses chemins escarpés en pleine nuit. En revanche, Lisa, policière détenant un permis de port d'armes, ruminant sa colère depuis plusieurs semaines, pourrait être cette assaillante. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne tuera pas son amie d'enfance car, par la suite, il ira en prison et tous deux seront liés. Dans tous les cas, qu'est-il arrivé à Benjamin entre le temps où il agresse Benoît et cette scène dans les bois ? Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi des 19h10 sur TF1. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.